de plus en plus les jeunes africains ont compris que le gouvernement en place ne peut pas toujours les aider ne peut pas toujours répondre à leurs attentes en termes d'emploi plusieurs sortes des écoles avec un bts une licence un master et un doctorat et se retrouve au chômage comme ça pas d'emploi il est toujours possible de devenir riche sans forcément travailler pour quelqu'un sans forcément s'attendre à écrire un cv pour chercher du travail donc c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo je vais partager avec vous trois idées business que vous pouvez lancer étant donné que vous n'avez pas un grand budget vous n'avez pas assez de financement trois idées business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui pas demain dès aujourd'hui pour vous faire un minimum de cent mille francs par mois alors si cette vidéo t'intéresse reste jusqu'à la fin parce que la dernière idée le just blow your mind mon nom c'est d'assiser nelson je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne je parle d'entrepreneuriat d'investissement d'idées business et de stratégie business pour te permettre de devenir financièrement indépendante et oui parce que je suis la présidente des millions financièrement indépendante et je sais si je partage avec toi toutes ces stratégies si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne je t'invite premièrement à t'abonner ensuite de cliquer sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos avant de continuer partage d'abord cette vidéo parce qu'elle va aider plusieurs personnes là dehors plusieurs jeunes africains qui n'ont que 25 000 francs mais qui ont besoin de commencer un business sans plus tarder la première idée c'est l'idée de faire du nettoyage des salons en cuisine ça peut paraître banal une personne très proche de moi a eu affaire à se lancer dans cette activité au cameroun et par week-end je dis bien par week-end il se faisait un minimum de 100 000 francs je dis par week-end pourquoi il se faisait un minimum de 100 000 francs parce que voilà il avait développé une certaine notoriété auprès des personnes dont je vais vous parler tout à l'heure et c'est un gars lorsqu'il se lance dans une tâche il fait effectivement la tâche c'est-à-dire il te donne le goût il redonne de la valeur à ton produit à ce qu'il touche de quoi est ce que vous avez besoin lorsque vous vous lancez dans cette activité vous avez besoin d'un matériel essentiel pour nettoyer le cuir le salon en cuir c'est ce qu'on appelle le lait du cuir où est ce que vous allez trouver ça vous pouvez aller dans un marché où on vend l'estirage et vous demandez le lait du cuir la bouteille de ce lait coûte 10 000 francs donc si vous avez 25 000 francs vous pouvez déjà investir en achetant le lait de cuir à 10 000 francs un autre matériel dont vous avez besoin c'est un chiffon un chiffon absorbant et un autre non absorbant donc comment est ce que vous vous y priez vous avez besoin comme je dis toujours de travailler de façon professionnelle qu'est ce que vous allez faire vous devez créer le nom d'une entreprise je vous prends typiquement l'exemple de ce gars comment il a fait pour s'imposer il a créé le nom d'une entreprise de son entreprise il a créé un logo il a fait des cartes de visite où il a mis son numéro son adresse et tout le gars à un moment il avait même il avait même un local donc et ensuite quand tu fais ça tu as besoin d'avoir l'uniforme de ton entreprise ça peut être une combinaison légère parce que c'est vrai en afrique il fait très chaud ça peut être une combinaison légère ça coûte à peine 3000 francs où tu vas floquer le nom de ton entreprise et tu as besoin des lunettes en plastique là et peut-être un chapeau et des gants avec tout ce que tu vas acheter là ça n'a même pas venu lorsque tu as ça qu'est ce que tu fais tu vas cibler les personnes classe les personnes que lorsque tu régales ce sont des personnes qui peuvent avoir ce genre de salon chez eux où est ce que tu trouves ces personnes devant les ministères devant les grands supermarchés parce que c'est pas en Afrique c'est pas n'importe qui 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 va dans les grands supermarchés voilà parce que voilà on est encore sur le blocage là que voilà parce que j'ai pas d'argent je peux pas aller au supermarché mais ne sortons pas de l'autre thématique donc tu vas aller chercher ces personnes là une autre chose que tu peux faire pour cibler ces personnes c'est tout simplement de faire du porte à porte d'aller dans un coin de ton quartier où il ya des maisons résidentielles des grandes maisons des maisons et tu leur proposes ton service en part quand tu es habillé avec la tenue de ton entreprise et lorsque tu arrives tu peux offrir un ou deux services gratuits et lorsque tu vas offrir ces services gratuits trois mois tu vas te faire un nom la prochaine il va te recommander il va le lait du cuir permet de ramollir le cuir vous avez remarqué dans cette maison lorsque vous arrivez le cuir les fauteuils en cuir sont tellement durs ça peut même te blesser tellement c'est dur parce que le cuir n'est pas nourri et lorsque tu vas venir devant quelqu'un qui a un canapé en cuir tu vas lui expliquer cela il va comprendre que voici un connaisseur et tu vas il va te donner la possibilité de nettoyer son salon en cuir tu vas le faire et tu le fais très bien trois mois après ton premier service le minimum que tu puisses taxer à quelqu'un c'est 25000 pour nettoyer son salon en cuir oui parce que ça prend du temps si le canapé en cuir est blanc tu vas devoir d'abord le laver avec du détergent de la brosse et tout avant de le nourrir et si le canapé est noir tu vas également le laver avant de le nourrir tu le fais très bien crois moi quand tu vas le faire il va te recommander le gars dont je vous parlais faisait quatre nettoyages par lequel dont le samedi il avait deux nettoyages le dimanche il avait deux nettoyages ça lui faisait 100 000 francs la semaine est ce que vous imaginez en un mois vous avez quatre cent mille francs le salaire d'un cadre dans une très grande entreprise de votre local essayez cela vous avez juste besoin d'être créatif tout ce que je vous dis ce sont des généralités vous pouvez entrer en profondeur et percer dans ce domaine là transformer même ce service en une entreprise une entreprise où vous allez former des jeunes qui vont vous substituer et qui vont travailler pour vous et de cette façon que vous constituez une équipe d'une entreprise qui grandit le deuxième business dont je vais vous parler si c'est toujours un business qui a trait au nettoyage mais cette fois ci on parle du nettoyage des portes et des fenêtres soit des bâtiments où il ya des bureaux ou bien des maisons ou des résidences tout ce dont vous avez besoin c'est de repérer ces grandes maisons parce que généralement c'est ces personnes qu'on appelle en général des boss ces personnes riches n'ont pas de temps pour faire ce nettoyage ou bien même pour des entreprises il ya des personnes qui font le nettoyage mais ces personnes ne font pas un nettoyage calé donc vous allez vous positionner comme ces personnes qui vont venir faire du nettoyage des portes des fenêtres et lorsque vous faites ça vous avez besoin des détergents vous avez besoin des des chiffons pour absorber vous avez besoin des seaux et bref des raclètes pour les vitres vous pouvez vous positionner pour les bâtiments qui ont des vitres en hauteur pour faire ce genre de nettoyage et croyez-moi pour une des vous n'avez pas besoin de 100 000 francs pour commencer avec 25 000 francs vous commencez à cibler les personnes qui ont besoin de votre service tout simplement en faisant du porte à en présentant vos services et encore je précise en travaillant de façon professionnelle ayez une tenue pour votre entreprise avec votre bureau et vos cartes de visite à chaque fois que vous frappez à une porte vous présentez votre service et vous laissez votre carte de visite s'il ne vous contacte pas il pourra vous recommander un nettoyage par exemple dans une maison ou dans un bureau que vous voilez peut vous valoir 5000 francs si vous faites trois nettoyages par jour ça vous fait quinze mille francs par jour si vous faites deux nettoyages par jour ça vous fait dix mille francs par jour et si vous travaillez six jours sur sept ça vous fait soixante mille francs par semaine soixante mille francs fois quatre ça fait combien vous voyez que vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent les jeunes en afrique non pas souvent assez de revenus parce qu'ils sont paresseux vous devez comprendre que on ne se lève pas un matin et on devient riche en 2021 on n'attend plus que la demande tombe du cercle comment c'était à l'époque c'était à l'époque dont vous avez juste besoin d'être une personne persévérante je vous rassure au début ce ne sera pas facile vous allez faire face à plusieurs challenges mais vous avez tout simplement besoin d'être persévérant d'être une personne téméraire et de faire face aux obstacles au fur et à mesure que vous allez avoir les clients vous serez submergé vous serez dans une obligation de recruter des personnes que vous allez former et qui vont travailler dans votre structure la troisième idée qui est une idée que j'ai observé lorsque j'étais au cameroun et là je me dis si je partage cette idée avec vous peut-être ça peut vous permettre de gagner des revenus supplémentaires cette idée que je vais partager avec vous que vous soyez employés quelque part ou que vous soyez à la recherche d'un travail ou que vous soyez au chômage quoi que ce soit vous pouvez adopter cette idée tout ce dont vous avez besoin c'est d'avoir des connaissances en cuisine de quelle idée s'agit-il il s'agit de la vente du poulet frit lorsque j'étais encore cameroun je me rappelle en premier terminal il y avait un monsieur dans mon quartier qui avait fait de cette activité son gagne pain c'est cette activité qui lui permettait de mettre du pain sur sa table mais croyez moi après trois ans quand j'étais en licence lorsque j'ai observé la maison que ce monsieur a conçu je me suis dit moi c'est de cette façon que le poulet peut donner de l'argent alors je vais partager cette idée avec vous vous avez besoin de 25 mille francs vous n'avez pas assez de capital qu'est ce que vous allez faire vous allez aller acheter deux ou trois poulet de chair ça peut vous coûter trois mille francs le poulet bref quand vous prenez le poulet prenez moi un poulet qui est un peu gros n'allez pas prendre les chicotes non prenez des poulets de chair des poulets qui ont vraiment la chair même si ça vous prend 3500 le poulet un poulet de chair vous achetez et lorsque vous revenez vous allez découper ce poulet en 12 morceaux et lorsque vous découpez ce poulet en 12 morceaux vous allez faire bouillir assaisonner avec les épices bien 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 là et vous allez faire frire lorsque vous faites frire vous mettez vous allez acheter une très belle assiette qu'on appelle chez nous au cameroun les combos vous allez acheter les assiettes comme ça et vous allez acheter deux assiettes disons que une assiette pour 3000 francs ou 4000 francs vous allez acheter deux assiettes ou deux thermos pour pouvoir garder la température toujours tiède ou chaude du poulet et vous allez à côté de ça faire du bon piment je dis bien du bon piment si vous ne savez pas faire du bon piment envoyez une maman au quartier ou bien votre grand mère va vous montrer comment on fait du bon piment vous faites ça vous me mettez ça pas dans les seaux comme je vois les gens faire poulet poulet non vous me mettez dans un beau thermos ou une belle assiette et vous mettez pour chercher une petite tasse blanche avec une petite cuillère à café vous mettez les 12 morceaux de poulet dans l'assiette et vous posez le piment de la tasse de piment au milieu et vous fermez qu'est ce que vous faites lorsque vous avez fait ça vous signez un partenariat avec des bars au départ étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'argent vous n'avez que 25 mille francs tout ce que vous avez dépensé là peut arriver dans les 20 mille 22 mille francs ce que vous allez faire vous allez dans un bar et vous signez un partenariat est ce que je peux déposer mon assez de poulet tu m'aides à vendre et le soir je récupère l'argent donc 12 morceaux de poulet étant donné que vous avez acheté un un poulet de chair à trois mais à trois mille francs vous revendez le morceau à 500 ans ça fait ses enfants x 12 monceaux nous sommes à six mille vous avez investi trois mille à trois mille cinq cents et vous vous retrouvez avec six mille francs en tenant compte du fait que vous ayez investi trois mille cinq cents pour que le piment et la tasse et tout vous vous avez un bénéfice de 2500 francs par jour si vous faites comme ça dans deux bars vous avez cinq mille francs par jour si vous faites comme ça dans quatre bars vous avez dix mille francs par jour au fur et à mesure que votre activité évolue vous signez des partenariats avec d'autres bars vous mettez sur pied votre entreprise de vente de poulet frit je vous assure que ce monsieur vendait uniquement des poulet frit et il a construit une maison à deux niveaux essayez ce business si vous si vous retenez une seule idée business c'est cette idée ci parce que j'ai des preuves à l'appui essayez cette idée et revenez me dire dans deux mois dans cinq mois où est ce que vous en êtes si vous n'avez pas encore signé des partenariats avec tous les bars du quartier parce que lorsque les papas là lorsqu'ils rentrent lorsqu'ils sont en train de papoter là lorsqu'ils sont en train de boire ils ont besoin du bon piment à côté avec des morceaux de poulet et tout c'est de cette façon que vous faites de l'argent au fur et à mesure vous allez vous rendre que votre assiette que vous avez acheté est petit au lieu de 12 morceaux pour un bar vous avez besoin de 24 morceaux pour un bar vous avez besoin de 36 morceaux vous avez besoin de 72 morceaux pour un bar au fur et à mesure vous allez même penser à ouvrir carrément votre femme parce que vous allez vous dit il est mieux pour vous de faire vos propres poulet de chair et de les vendre et de les faire frit et de les vendre j'espère que ces idées vont vous aider à devenir financièrement indépendant dans les prochains mois j'attends les témoignages parce que je suis sûre que ces idées vont vous aider à booster votre chiffre d'affaires je te prie de partager cette vidéo autour de toi et laisse moi un commentaire quelle est l'idée que tu vas implémenter dès aujourd'hui pour devenir financièrement indépendante laisse les moi commentaire et sera avec plaisir que je vais te lire on se verra la vidéo que je ferai très prochainement d'ici là think like a lie merci merci